Tous ceux ici, John Jordan ou Jojo si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stormix Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version Jap, nous sommes en live, il y a plus de 247 frérots qui sont sur le live parce que voilà, à l'heure où je regarde, c'est un nouveau record parce que je crois que le record c'était 230 il n'y a pas très longtemps donc voilà, merci à tous, je vous remercie d'ailleurs, ils vont me faire un petit coucou dans le chat qui est juste en bas à gauche donc le Bardock est enfin disponible, donc j'adore Bardock, le personnage de Bardock, bon même si le SG3 c'est un peu what the fuck c'est pas grave, on va fermer les yeux, je kiffe, voilà j'avoue que là mon âme de fanboy est comblée donc il peut être intéressant et puis sur mon compte Jap principal, je n'ai toujours pas de leader de catégorie et cette team SG3 je pourrais en faire une tout à fait sympa, donc ça m'intéresse et puis il y a d'autres choses intéressantes sur le portail mais avant ça, comme vous le savez bien, j'aime bien vous montrer les nouvelles cartes qui arrivent avec les nouveaux boss je l'avais pressenti et voilà, le Goku SG3 GT et le Vegeta qu'on va voir juste après, on le réveille et ça fait plaisir parce qu'on attendait que ça, si c'était pas maintenant, c'était quand donc le Goku qui anciennement, je rappelle c'est celui-ci pour ceux qui ne se souviendraient pas, vous l'avez peut-être sur la version globale ou sur votre compte Jap, c'est lui là, donc au début il avait 70%, merci la pub, en phase de 3 ennemis et maintenant on l'éveille, la carte est très jolie il fait toujours des dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 3 temps, on peut le stack 2 fois attaque et def plus 90%, bon d'accord, donc c'est pas mal comme up les liens changent pas, il y a une first battle, c'est un vrai Dokkan, ça fait plaisir les stats sont pas dégueux, même si l'attaque c'est un peu décevant, quand même 7700 c'est pas ouf 9007 en PV c'est bien, 4007 en défense c'est correct pour intégrer donc voilà, par exemple ça veut dire de plus, c'est un bon Dokkan voilà, rien de plus, c'est un bon Dokkan alors ce qui est étonnant c'est qu'ils se sont pas fait chier, en fait le Vegeta vous allez voir la carte est magnifique, franchement le Vegeta je kiffe, la carte est vraiment très belle donc pour info, merci Prince Online pour l'abonnement c'est lui, donc c'est lui je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont cette carte donc la carte est très très belle, dégâts colossaux et lui il augmente sa défense pendant 3 tours de 30% et il a attaqué def plus 90%, à la base il avait 70% mais il a le même passif que le Goku en fait enfin ils se sont pas fait chier quand même, mais bon après c'est des bons passifs, on va pas cracher dessus et au niveau des liens, alors là c'est la déception vous allez comprendre, il manque pas quelque chose là bah si, il manque combat décisif, je sais pas pourquoi les Vegeta pas tous hein, le Vegeta SSJ3 Tech et le Vegeta SSJ3 puis GT n'ont pas combat décisif pourquoi, pourquoi, enfin pourquoi ce non respect je comprends pas enfin ils auraient pu le rajouter tu vois, petite erreur de parcours mais ils l'ont pas rajouté j'avoue que je comprends pas au niveau des stats c'est à peu près pareil mais il a un peu plus d'attaque 9100 en PV, il a moins de PV, il a moins de défense, 4500, 8200 en attaque donc c'est pas mal, c'est un bon Dokkan mais j'avoue que j'attendais le combat décisif et c'est dommage donc ensuite le Bardock SSJ3 Agilité, c'est le Dokkan du Bardock Agil que tout le monde a droppé 1 milliard de fois c'est lui, donc il montre l'aspect de tous les Bardocks et bah il est vraiment pas mal hein, franchement alors c'est un mini leader de catégorie, qui plus 2 PV, attaque et def plus 40% pour ces types là et pour la catégorie Super Saiyan 3 dégâts colossaux, diminue la def, attaque plus 80% et défense plus 80% pendant 5 tours bah c'est pas mal hein, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais franchement c'est pas mal, la carte est magnifique franchement je kiffe, la carte est vraiment très belle dans une team agi, pourquoi pas tu vois, tu l'aspect 10, c'est pas dégueu au niveau des liens c'est excellent regardez moi ça, bon Rassayan on passe Super Saiyan, pareil au combat, guerrier vétéran ça commence à être de plus en plus répandu combat décisif ok, forme brisant à la limite Fierce Battle mais c'est une magnifique carte franchement alors par contre là le hic c'est les stats 8500 PV, bon ça va après c'est un SSR, c'est pas un TUR 6600 en attaque c'est vraiment pas beaucoup 3400 en défense, c'est vraiment pas beaucoup donc bon, voilà mais c'est un SSR, c'est pas un TUR et bref, la carte reste magnifique franchement pas grand chose à dire on passe au Bardock, on va pas s'attarder sur la version SSR on le drop comme ça magnifique alors oui, l'aspect de l'agilité c'est la même que le Bardock Timebreaker mais avec un filtre bleu voilà, donc elle est belle mais c'est la même et enfin, le leader de catégorie carte magnifique franchement, une des plus belles cartes du jeu en direct je vous le dis de suite après c'est subjectif, c'est moi mais c'est magnifique c'est magnifique le lead, c'est ki plus 3 PV plus 130% et attaque et def plus 170% ce qui me paraît être le plus intéressant clairement quitte à choisir et en plus, regardez-moi ça ki plus 3 et 90% de stats pour le super intelligence ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que tu peux ramener par exemple Gojeta Intelligence qui a combat décisif tu peux ramener Gohan LR bon, même s'il va pas très bien s'intégrer bon, encore que ce Bardock apparaît au combat mais tous les autres SSG3 d'une manière générale n'ont que combat décisif mais Gohan LR, pourquoi pas dégâts immenses chance moyenne de bloquer l'attaque SP alors ça faisait longtemps qu'on avait pas une grosse carte qui bloque l'ASP mais il y a un facteur chance je trouve ça un peu abusé franchement sachant qu'il y a plein de boss où tu peux pas bloquer l'ASP ils auraient pu lui mettre 100 facteurs chance mais bon, c'est comme ça attaque et def plus 100% lors d'une attaque SP et attaque plus 40% pour tous les alliés de type super si PV à 70% ou moins donc le mec il va faire mal il va être très tanky il va buffer les alliés quand t'as moins de 70% il peut bloquer l'ASP il a des liens de ouf regarde moi ça Super Saiyan par au combat guerrier vétéran en fait il a les mêmes liens je crois que l'autre sauf que il a le premier réveillé donc plus 25% de boost après avec qui va proc ça dans la team c'est un peu compliqué en fait attendez parce que Piccolo LR bon tu peux mettre Piccolo LR le Goku Mingate no Goku c'est un peu compliqué quand même de proc ce lien même si c'est sympa de l'avoir alors dans la team super intelligence oui mais dans cette team là à moins que tu ramènes des cartes d'intelligence tu vas pas forcément proc le lien forme brisée en limite et puis combat acharné donc voilà des stats voilà 11 000 quasiment 11 000 6 000 franchement excellent leader en plus il est magnifique pas grand chose à dire donc voilà les amis sur ce c'est parti let's go donc on regarde le détecteur donc le Bardock l'ASP en SSR c'est la moitié de l'ASP en TUR mais bon voilà mais bon c'est que la version SSR alors le Golden je le veux bien je ne l'ai pas j'ai pas de leader de catégorie donc moi je le prends franchement j'ai un des 3 je serai très content enfin un des 3 un des 2 je serai très content il y a aussi lui je ne l'ai pas sur mon compte JAP c'est ma carte préférée voilà avec le Zama Black je voilà je kiffe donc je dis pas non le Neo God Super Tech Vegeta Sajit 3 puits je l'ai déjà donc non merci je l'ai déjà non merci je l'ai déjà non merci sachant que j'ai un doublon sur les 2 donc non merci franchement ce serait un peu du troll Janemba je ne l'ai pas mais bon un exemplaire maxi voilà non merci après tu as le Bardock c'est une bonne chose parce que la carte est vraiment bien et tu as lui qui se docka dans le SSJ 3 donc c'est pas con de l'avoir mis donc voilà sur ce let's go 260 sur live pour invoquer merci à tous oui merci à tous donc comme j'ai dit tout à l'heure mais tout le monde n'était pas forcément là on claque 10 singles si il y a un SSR on fait une multi s'il n'y a pas de SSR et bien on fait que des singles voilà et je rappelle que je vais invoquer une centaine de DS parce que sur ce compte là j'ai tout farmé j'ai plus rien c'est pour ça que j'ai pas de leader de catégorie j'ai commencé le compte au SSJ4 donc j'ai plus rien à farmer donc j'aimerais garder des DS pour Noël pour le nouvel an et peut-être pour les 3 ans par contre on commence avec 2 cartes rares c'est cool parce que à mon avis bah aux 3 ans il va y avoir du très lourd c'est sûr donc j'aimerais garder des DS voilà donc j'aimerais bien avoir franchement si je peux avoir un des 2 leaders c'est bon je suis déjà refait j'en demande pas plus même si ça peut paraître beaucoup un des 2 leaders c'est bon bah t'as quoi comme leader ah non tu demandes à Antonin donc franchement un des 2 ce serait le ouf enfin le Shenron non d'ailleurs pas de Shenron enfin en fait sur la jappe le Shenron il y est mais mais c'est extrêmement rare qu'il apparaisse franchement un des 2 sinon en lot de consolation le Goku en je serais très content aussi mais voilà merci monsieur Lapin pour l'abonnement et c'est un Tenshinhan un arc-en-ciel pour un Tenshinhan qui sert à rien hein on va se le dire bon s'il te plaît je peux même prendre à combien de singles déjà j'avais 250 DS et quelques oulala oui d'accord on est 3 ans nouveau LR bon peut-être par contre ça fait pas rêver là je sais plus j'avais combien de DS 250 et quelques bah 253 j'imagine il y a moyen d'avoir un SSR quand même parce que mon 10% voilà quoi 10% bah ça fait voilà 10% le oui bon mais le Bardock oui c'est bien mais merci merci pour les pour les encouragements mais merci Acer pour l'abonnement bienvenue sur la chaîne pour l'instant c'est pas ouf c'est pas ouf du tout les rares elles pleuvent par milliers the world on est déjà bientôt à 50 DS et on a pas vu l'ombre du nécessaire c'est bon bon allez perso 2000 team pour Genama 1 je suis un peu un deck c'est bien un bye bye bah évidemment que non évidemment que non j'ai tapé Janemba c'est possible le problème c'est que j'avoue enfin Janemba Vegeta Ikari je m'en fous un peu quoi vas-y faut pas transformer Goku économise ton ki économise ton ki Goku c'est bon on reste en forme de base quand il y a l'arc-en-ciel et c'est bon d'accord 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 bah ouais d'accord mais on est déjà à la dixième single 10 single pour rien du tout pour l'instant merci les 10% ok bon bah ok ok mon karma bah j'ai rien à me reprocher je vous le dis j'ai rien à me reprocher bon peut-être que la single ne veut plus de moi sur la version Jap peut-être que est-ce qu'il faut faire une multi pour régler tout ça je vous le demande parce que là je me pose des questions qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut faire une multi pour régler ce problème faire une multi ou pas parce que je sais pas mais là je sais pas je me pose des questions merci William pour l'abonnement je me pose des questions je crois qu'on va passer je sais pas parce que là un gone je sais pas parce que là bon bon allez bon j'espère que cette fois ça va me porter chance parce que à chaque fois que j'ai cédé à la multi invocation sur la version Jap souvent ça m'a un peu trollé bon on va espérer que ce soit pas le cas ce soir SSJ3 s'il te plaît non non bah non bon ce qui est bien sur la Jap c'est que tu ne peux pas savoir en fait vraiment ce qui se passe ce qui se passe ce qui est bien sur la Jap c'est qu'en fait l'animation ne veut rien dire parce qu'en fait je sais pas il n'y a pas de chainron il n'y a pas tout ça oui d'accord par contre s'il te plaît envoie moi une nécessaire quand même non tu ne peux pas me faire ça tu ne peux pas me claquer 100 DS et rien du tout je ne sais pas à un moment donné le taux de drop il est de 10% ou il est de rien du tout en fait d'accord ok je crois que ma chance est redescendue mais déjà quoi avec Gogeta j'ai pas eu énormément de chance en soi mais là ouais d'accord on est déjà à la fin je crois c'est d'accord je ne sais pas quoi vous dire c'est c'est dégueulasse enfin je ne sais pas peut-être faire une multi-amie je ne sais pas je ne sais pas quoi faire franchement je ne comprends pas 100 DS que dalle 100 DS que dalle même pas une nécessaire que dalle je ne sais pas qui je ne sais pas ce qu'il faut faire pour dropper en fait mais mais d'accord bon on va repartir pour 10 singles je ne peux pas sortir de cette vidéo sans SSR il ne faut pas déconner salut drink donne moi au moins un SSR au moins un quoi au moins un des deux leaders et c'est bon j'oublie tout un SSJ3 peut-être un jour non je ne sais pas 300 viewers oula non mais t'es sérieux franchement des fois je n'arrive pas à suivre je n'arrive pas à suivre je ne sais pas tu as 10% ça fait 100 DS dans le vent je ne sais pas normalement à un moment donné je ne sais pas non le jeu n'est pas censé se réguler ce n'est pas ça qu'on dit souvent ouais bah écoutez je ne sais pas j'avoue que là ça commence à bon bref heureusement que c'est des DS gratuites enfin c'est les fameuses 300 DS franchement il me donne un des deux leaders c'est bon je prends tu vois même si c'est rien je l'ai déjà et puis il ne sert à rien hors portail évidemment non non je ne mets pas je ne mets pas d'argent je ne mets pas d'argent sur la version jap il ne faut pas déconner ok punition direct SSR direct de la merde merci Thomas très bien c'est c'est cool franchement franchement dans ce genre de jeu s'il n'y avait pas de hors portail je vous assure qu'on serait tous plus contents ça irait mieux oh la 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 j'ai jamais vu ça franchement enfin si j'ai déjà vu ça mais oh la la s'il te plaît s'il te plaît putain c'est pas possible non mais là ça commence à être agaçant c'est pas possible arrête avec le hors détecteur c'est bon on s'en bat les couilles de ton hors détecteur c'est un truc de malade quand même enfin je ne sais pas arrêtez avec le hors détecteur putain c'est quand même incroyable franchement putain mais le hors portail ça n'existerait pas mais on serait tellement tous plus contents de jouer à ce genre de jeu putain mais on s'en fout du hors portail franchement on s'en fout s'en fout enfin franchement c'est il n'y a rien de oufissime quoi à part qu'elle est néo LR mais bon voilà c'est merci Dokkan Sama c'est c'est quand même incroyable franchement je ne sais pas il faut arrêter avec le hors portail merci Indo ouais non mais je pense que clairement le karma enfin le karma la chance la chance je crois que toute ma chance a été prise dans le doublon Gonnerge j'avoue que là ça me saoule un peu je demande juste un des deux franchement un des deux c'est bon je suis content ça sera déjà ça voilà mon conjab va prendre un petit up j'aurai une catégorie mais là là le compte il est mort en plus vous avez vu comment j'ai galéré à faire le niveau là le compte il est mort enfin je veux dire là c'est enfin si je n'arrive pas à dropper un des leaders mais je ne peux rien faire quoi non mais je ne veux pas acheter à chaque fois car je veux juste un truc tu vois un truc c'est pas non plus trop demandé je pense ah non mais il carreau j'ai eu de la chance oui et non parce que enfin oui j'ai eu de la chance sur le ticket mais en soit mes invocations étaient dégueulasses donc j'ai envie de dire heureusement quoi enfin bref ah oui j'ai eu un SSR mais là ça fait 150 DS de claquer donc non 150 DS 10% c'est 3 SSR donc là on est à 2 SSR donc là déjà on n'est pas dans les taux toujours pas donc voilà relance le jeu non mais ça va rien changer je pense du coup je voulais claquer que 100 DS mais bon je me rends compte que de toute façon le compte il est mort enfin clairement si je ne drop pas un leader le compte est mort donc bon pire tant pis tant pis ce compte va aller dormir définitivement je crois parce que là clairement c'est un peu compliqué et puis les rares ça pleut oh la la ah les rares il n'y a pas de problème non non je ne vais pas le faire gagner quand même je vais le garder mais bon il va aller dormir il va aller dormir dans un coin clairement ouais il n'y a que des r je vais redémarrer le jeu au cas où je ne sais pas au cas où il y a un délire avec le jeu je ne sais pas parce que des fois je tente tout mais bon je pense que vu comment c'est parti le compte il va aller dormir il va aller dormir et puis c'est tout je vais enfin met un euro non c'est mort non bah c'est pas le compte il va dégager et puis c'est tout de toute façon j'en ai recommencé un parce que je savais très bien que j'allais être bloqué bah en attendant la multi on a eu 0 SSR donc les singles oui on a eu du hors portail mais on a eu quand même 2 SSR donc je ne suis pas trop d'accord avec cette idée mais bon voilà c'est pas grave tant pis le nouveau compte il est là pour ça parce que là ce compte là il est foutu ah non ils ne me font pas la gueule les singles j'ai eu 2 SSR en single multi on a eu 0 SSR donc non 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 ah là à dire que j'étais parti pour cramer 100 DS maximum et je me retrouve à tout cramer tu peux même pas me lâcher un seul perso franchement sur ce compte mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un perso bah depuis ouais depuis Gogeta du Janemba enfin Gogeta Omega et encore j'ai eu des Neo-God et encore j'ai eu des Neo-God j'ai même pas eu des nouveaux non bah là on va aller jusqu'au bout maintenant on va aller jusqu'au bout allez encore une rare magnifique non non mais bon tant pis c'est juste que j'aurais bien aimé rejoindre un peu sur ce compte mais bon bah du coup ça va être la PLS ça va être la PLS tant pis les gars en tout cas ça fait plaisir quand même on a été jusqu'à 300 ce soir et ça c'est magnifique SSJ3 bon je regarde pas attendez je regarde pas enfin je vais essayer de pas regarder ça peut être plus facile les gars je ne regarde pas Ikaru je te fais confiance frérot Ikaru je te fais confiance tu me troll pas enfin laisse peut-être les autres commencer à troller si tu veux mais dis-moi après je ne regarde pas je ne regarde pas je ne regarde pas en tout cas la single elle a l'air de mieux marcher mais non je suis je ne suis pas maquillé putain j'en peux plus putain les enfants OMG 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 non mais les Ikaru oh la 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 puissance la puissance du live qui a mis du temps à se montrer le SSJ3 qui est tombé de nulle part enfin un leader de catégorie sur mon compte Jap c'est le premier leader de catégorie oula la 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 c'est le feu on va s'arrêter là je vous le dis parce que parce que parce que parce que clairement le Goku Ange il est bien mais le Goku Ange je peux prendre le free to play que je peux mettre à 100% et il fera extrêmement mal donc c'est bon ça fera l'affaire faut que j'arrête de regarder SSR le problème c'est que tout à l'heure je ne pouvais pas savoir qu'il y a un SSR enfin si quand il y a un bye bye oui mais sinon je ne peux pas le savoir forcément enfin les gars non 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 il n'y a pas de multi les gars c'est mort c'est mort de chez mort parce que c'est mort c'est mort non 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 encore la catégorie 6 et 3 je peux faire un truc bien mais c'est mort le Goku Ange je vais mettre le Goku Ange gratuit j'ai déjà commencé à mettre ses orbes je vais le mettre à 100% et vous allez voir qu'il va faire le café c'est pas grave c'est pas grave je ne vais pas forcer il me reste 73 DS je vais tout paquer pour Goku Migate no Goku ou peut-être je ne sais pas les portails de Noël donc on s'arrête là les gars on s'arrête là je suis désolé mais on va s'arrêter là déjà au début je comptais cramer que 100 DS pour le Dokkan je vais en chier il va falloir que je joue enfin d'un côté c'est pas plus mal je vais devoir faire attention quand je joue bref donc du coup on va s'arrêter là pour la VOD je m'arrête là les gars je ne vais pas forcer je n'ai plus de DS sur ce compte je ne vais pas mettre des sous donc on va s'arrêter là une dernière single une dernière single une dernière single mais je n'irai pas plus loin je vous le dis après c'est vrai qu'il y a le portail catégorie mais non enfin qui va arriver mais les cartes qu'il me propose je les ai déjà donc ça ne m'intéresse pas une dernière single allez mais c'est la dernière t'as la pression qui redescend enfin quelque chose sur ce compte jab enfin ça fait très 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 longtemps un SSR et non c'est un Bardock qui du coup enfin si je pourrais monter la SP ouais non 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 il n'y aura pas de multi il n'y aura pas de multi je m'arrête là pour la VOD merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Youtube enfin pour ceux qui vont regarder la vidéo sur Youtube n'oubliez pas le petit pouce bleu pour ce final qui fait extrêmement plaisir et puis sur ce on se retrouve très bientôt lors d'une prochaine vidéo lors d'un prochain live passez à tous enfin passez tous je suis bugé une très bonne journée à très bientôt ciao